...alors que selon lui ça ne serait pas arrivé en métropole, alors est-ce que ça vous choque ? Vous avez passé la journée à dire que la France c'était la santé, est-ce que c'est réellement le cas ? Et puis juste un mot sur votre visite demain au Glorieuse, est-ce que c'est une visite biodiversité ou est-ce que c'est aussi une manière de rappeler la souveraineté de la France sur ce territoire revendiqué par Madagascar ? Merci. Bien évidemment que ça me choque, autant que la personne qui vous a raconté cette histoire, autant que cela choque le personnel de santé qui s'engage pour sauver, soigner et le faire dans les meilleures conditions. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de, enfin, créer un système de santé et une organisation de système de santé qui est à la mesure de ce que Mayotte est en droit de revendiquer. Pour la première fois, vous aurez, je le disais, une ARS au 1er janvier. On va investir ces 20 millions d'euros qui sont à très court terme pour répondre justement à ces besoins et ces préoccupations. Et nous avons ces 170 millions d'euros pour, là les études seront faites, soit étendre, soit construire un deuxième hôpital, à avoir là aussi une offre de soins des services complémentaires, à la fois d'urgence et de spécialistes, qui permettent de répondre à ces défis. Donc aujourd'hui, on n'y est pas. C'est pour ça qu'on décide d'investir. Je préfère dire investir que dépenser, parce que c'est ce qu'on doit à la population et c'est ce qu'on doit à l'ensemble des professionnels de santé qui sont engagés avec beaucoup de courage à Mayotte. Mais il faut aussi regarder quelle est la cause de ces grandes difficultés. C'est aussi l'immigration clandestine, parfois pour des raisons sanitaires. Et donc, si on veut être pleinement efficace à côté de cet investissement qu'on fait, il faut accepter de faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'investissement côté comore. Et dans le cadre de notre plan de développement, il y a aussi le développement d'un hôpital pour pouvoir expliquer au comore que, quand il y a quelqu'un qui est malade, qui est gravement atteint, son avenir ne réside pas à prendre des risques, à embarquer dans un quassa-quassa pour venir à l'hôpital à Mayotte, mais qu'il pourra plus tard être traité chez lui, ce à quoi il aspire. Et donc voilà les leviers sur lesquels l'investissement d'urgence, la poche de 170 millions, qui va prendre un peu plus de temps, et le développement en comore pour enlever, si je puis dire, de la charge à l'hôpital maorais.